Salut à tous, c'était Taylor, on va se retrouver à rejouer le deck Valencia parce que tout le monde veut jouer Corporation ce soir et que j'ai pas forcément le temps de faire 15 games, et on va jouer contre Azmarie et Tech, ok je sais pas trop à quoi m'attendre, Find the Truth c'est très bien, j'ai le Dirty Landry, Inject je vais essayer de garder cette main, on va voir mon adversaire un prix au Milligan il faut savoir que les cartes de Reign & Revery, donc la dernière Deluxe ne sont pas encore disponibles sur Jinteki ça prend du temps à coder, donc forcément c'est pas encore tout de suite disponible on va faire un petit Inject, voir ce qu'on chope, Mining Accident, I Had Worse, Employee Strike et Clan Vengeance c'est plutôt cool, il a nommé Event, mais bien entendu je vais jouer un Event, je vais en jouer même plusieurs des Events donc on va faire Dirty Landry dans le HQ, parce que c'est gratuit, Zillous Judge ouais c'est quand même 2 d'influence, on va tracher Zillous Judge on va jouer le Mining Accident est-ce qu'il prend un Bad Pub ou est-ce qu'il perd 5 crédits j'espère que je vais pas me faire Hard Eating News en fait, ok et je vais prendre un crédit pour me débarrasser de JNK Ultra et est-ce que c'est le Hard Eating News, roulement de tambour roulement de tambour, c'est un standard procédure il va nommer bien entendu Event, parce qu'il connait ma main et gagner 6 crédits, ok c'est pas mal il va piocher, est-ce que c'est le Hard Eating News et... non, protège le HQ, bien entendu il a vu ma main donc il sait à quoi s'attendre et il va nommer Event encore une fois j'imagine oui c'est ça euh... tout tout tout, qu'est-ce qu'on fait ici j'ai un coup, Liberty d'account, oh Liberty d'account c'est bien on va le poser, on va prendre de l'argent j'ai pas fait de Run, euh... j'ai pas joué d'Event ok il met un Remote, il va essayer de scorer dans ce Remote on va voir, sûrement et il renomme Event, ok, bah moi je vais juste prendre ma Thune là-dessus euh... je vais poser Find the True, vu que c'est ma ressource il doit jouer à Scarletive Ressource, je pense, dans le deck ok il pose quelque chose c'est bien entendu un Calibration Testing ça va être Double Advance Pop enfin Pop, Double Advance et c'est un Project Bill, ok très bien euh... il a nommé Event encore une fois on pourrait forcer des raids ici, on va forcer des raids j'aurais dû piocher une carte avant j'ai pas compté mes tours ok, donc il me laisse y aller euh... oui, c'est quoi la carte du dessus ? c'est un Data Ward, ok, donc il aime bien les tags 15 minutes, ça m'arrange pas trop euh... je vais retourner dans son HQ ne serait-ce qu'on peut voir toutes les cartes de son HQ en fait c'est une Pop-Up, ok on va piocher une carte, Inject euh... on va jouer à l'Employ Strike ça lui fait gagner 2 crédits je crois ah non, ça marche tout de suite ce qui fait que du coup il a pas gagné l'argent ok, je savais pas que ça marchait dans le sens là ah bah oui, c'est mon tour, c'est moi qui choisis apparemment euh... une Pop-Up quelque part très certainement dans les archives Data Ward sur le HQ ça me paraitrait pas déconnant euh... du coup on connait pas la carte qui est là faisons un petit Inject euh... Paperclip, Ayadworth, Ice Carver, Clore Vengeance ok, ça me parait tout bien tout ça euh... tromper c'est ça que je voulais allez, allons faire un tour sur le HQ voir la carte qu'il a dans la main prendre l'information si c'est un Data Ward ou pas c'est une Pop-Up, ok donc nous c'est gratuit on a le crédit de BadPub lui par contre il gagne un crédit donc la Pop-Up est là Data Ward doit être ici du coup à moins qu'elle soit dans sa main c'est possible également on va prendre l'information tout de suite euh... c'est un standard procédure au dessus du deck, ok c'est un Data Ward dans sa main euh... il sait que j'ai beaucoup de ressources il sait également que j'ai beaucoup d'event ça m'embête un peu tout ça euh... quoi que je fasse c'est pas bon de toute façon tu 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 on va installer un Clore Vengeance on va prendre un crédit il va avoir un boost d'argent là c'est un peu embêtant mais bon c'est comme ça peut-être juste une Pop-Up aussi sur les archives on va voir il a que un Bad Pub en fait il a il a payé les 5 crédits j'avais pas vu pour le menu accident ok donc standard procédure oh... il joue ressources alors que j'avais plein d'event il connaît les cartes que je pioche grâce à Find the True quand je pioche une carte je me plaît de la révéler ça qui me paraît étrange en fait du coup il a euh... ouais en un clic il a gagné certes 4 crédits mais il aurait pu gagner 6 ok il a remélangé le 15 minutes dans le R&D euh... on va faire un petit Red Wars voir si on trouve pas quelque chose ok le Mining Accident c'est cool euh... aussi je vais forcer un reste sur les archives voir j'ai Paperclip et MK Ultra j'ai pas encore le Black Orchestra c'est pas une pop-up du coup vu qu'il prend le temps pour réfléchir c'est pas la pop-up c'est pas la pop-up, ok euh... oui c'est un 15 minutes euh... oui c'est un 15 minutes 15 minutes ça m'embête parce qu'il peut l'install double advance hein forcément ça peut être quoi ? Data World ? ok je vais aller R&D je vais chercher le 15 minutes le install double advance m'embête fortement en fait euh... voilà on va le prendre euh... je vais installer le délicace je vais balancer le Paperclip j'avais peur en fait je voulais forcer et faire des res mais j'ai pas réussi ça m'embête fortement est-ce qu'il va remélanger le 15 minutes ? non il protège R&D ok ok donc là il va falloir que je commence à fouiller dans mon deck trouver des trucs euh... et AdWords ? ok ShareGumble Maxwell c'est cool TurningWheel c'est cool également bah ça va être ShareGumble on va installer TurningWheel on va prendre un petit crédit il dit je pense que mon adversaire connait mon deck en fait hein vu comment il joue j'ai l'impression qu'il le connait ses cartes d'économie il y en a quoi qui sont tombés ? il y a un hedge fund et deux standards procédures il continue à protéger les archives et il renvoie le 15 minutes dans le R&D ok euh... est-ce qu'on commence pas par piocher une carte ? on va piocher une carte euh... zéro bah il détend ça c'est cool ok donc je vais plus ou moins vider ma main ici en faisant des... en jouant les cartes euh... bah je vais juste faire R&D je vais jouer au mining accident et je vais très certainement installer Maxwell également peut-être l'Iscarver en fait on va voir on va voir on va voir comment ça se boucle c'est un bandwitch euh... euh... donc je vais prendre un tag si le run il est Successful ça retire ce tag donc là on va avoir le Data World ah non le Pachinko alors euh... on va installer Paperclip on va break ces 3 crédits c'est cher euh... Successful run oui c'est un data raven donc il n'y a pas d'action un token turning wheel quand même euh... un jeu mining accident le deuxième il paye les 5 crédits très bien euh... ouais du coup je fais installer l'Iscarver j'ai pas envie de perdre l'Iscarver euh... donc on va installer Maxwell on va installer 0 et on va cliquer ok donc on a perdu euh... on a perdu notre clan vengeance c'est bien dommage mais c'est comme ça euh... je vais juste prendre un crédit ici on est pas très haut en argent on va éviter de run de se faire punir bêtement ça va peut-être lui ouvrir une fenêtre de scoring remarque quoique j'estima quand même mais j'ai toujours pas le Black Orchestra ça c'est le problème alors est-ce que c'est un bait oui c'est un bait clairement clairement ça c'est un bait euh... 0 j'ai perdu un Seachimax cette fois-ci ah le RNG Ki qui peut être intéressant le Pachinko qui me coûte plus que 3 crédits 2 crédits à passer 2 crédits à passer 2 crédits à passer grâce à Escarver qui déréduit la force et j'ai 1 crédit de BadPub donc en gros ça me coûte 1 crédit ouais bon on va faire le combo on va faire le combo donc là j'ai juste besoin euh... et attendez pourquoi ça marche pas ? euh... 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 ok, successfull run donc d'abord Find the True pour voir la carte qui est au-dessus c'est un Zillous Judge euh... oui on va dire euh... 2 et on va gagner 3 crédits du coup est-ce qu'on trash le Zillous Judge ? oui parce qu'il a l'air de vouloir nous taguer donc on va le faire j'ai déjà fait mon petit euh... zéro hein j'ai déjà fait zéro ok on va gagner un crédit Token Turning Will au passage est-ce qu'il peut scorer ici ? c'est ça la question il faut bien penser qu'il y a que 18 points d'agenda dans le deck euh... alors soit les agendas sont cachés dans sa main ok, continue à protéger R&D peur est logique et il avance un coup ce qu'il y a là-bas du coup ça me donne très envie de aller euh... un petit coup de zéro carrière firme, unique accident qu'on pioche et on a perdu une grève du personnel euh... est-ce que j'irai pas sur le HQ d'abord pour pouvoir pop Maxwell si besoin ? je pense que oui on va aller là on va... on va payer notre crédit il va gagner un crédit ok ça passe euh... successful alors Find the True on a quoi sur le R&D ? on a un Global Food Initiative ok donc on connait sa carte de la Restricted 3 hein... échange of information zéro ok est-ce que je peux faire le math d'HR&D ici ? est-ce que ça, ça va pas me fuck up ? je pense pas hein... parce que là je passe pour euh... 2 crédits ça veut dire que j'ai encore 9 crédits pour passer ça si c'est une Data Ward euh... bah je suis pas tagué encore donc je peux euh... je peux euh... alors attendez... c'est peut-être un Data Raven tout simplement Data Ward c'est... payer 3 crédits ou prendre un tag ok donc ça me fait pas peur ok donc là le bon play ça serait math d'HR&D math d'HR&D je prends un dégât du coup ça met 4 pions sur le clan vengeance je clique pour qu'il trash tout sa main dont le échange of information ouais... on va tenter euh... on va tenter ça je pense que c'est Data Raven ah bah non ça fera pas le dégât parce que je vais voler un agenda euh... qu'est-ce que c'est un Data Ward donc je vais payer les 1, 2, 3 crédits euh... ça ça Fire donc là je dois payer euh... 2 crédits du coup euh... Successful donc on va prendre le Global Food on va mettre le math d'HR&D avec au passage est-ce que j'ai peur de l'échange of information avec la thune que j'ai en fait ? c'est ça la question je pense pas on va prendre le crédit il y a de grandes chances qu'il essaie de scorer ce qu'il y a ici alors je sais pas ce que c'est avec un pion d'avancement ça peut être un Leverse account avance clique pour retirer 8 crédits non il score ok c'était euh... un Quantum Predictive Model ok donc il y a de grandes chances qu'il y ait le Data Raven qui soit quelque part par ici non ? il y a de très très grandes chances euh... je pourrais faire euh... ce petit Run R&D voir la carte qu'il y a sur le dessus mais ça ça coûte assez cher à passer euh... le Mining Accident j'ai envie de le jouer quand même donc je vais faire un Tour HQ et je vais jouer le Mining Accident est-ce que j'utilise les tokens ? euh... je pense pas euh... find the true qui nous montre un standard procédure ok euh... 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 je vais utiliser 0 ici ouh... Turn Table ouh ça c'est très très bon ça le Turn Table on va gagner un Crédit le problème de Bandwitch c'est que je risque de me retrouver avec un Cordon Predictive Model qui est accédé il faut que je le vole hein il faut que je le vole ça c'est lorsque j'y accède ok donc si j'accède à un petit chat euh... ça va m'embêter fortement parce qu'il sera directement dans sa zone de score alors là je peux tracher entièrement sa main c'est ce qui est rigolo en fait hein ce qui est plutôt rigolo je pourrais aller ici pour 3, 4, 5 crédits sachant qu'il a un Bad Pub donc ça va me coûter 4 crédits je vais me retrouver avec 4 crédits est-ce que c'est pas le moment de faire le Turning Wheel pour aller sur le R&D sachant que je vais regagner 3 crédits grâce à Find the True ensuite je clique le 0 et je fais Clare Vengeance histoire qu'il n'y ait plus rien dans sa main et on pourrait finir avec les archives d'ailleurs alors on va faire ça donc 1, 2, 3 je continue Fire c'est une code Get dans cette salle au prix hein je continue, je paye les 2 crédits je sais pas pourquoi, est-ce qu'il n'y a rien de marche pas ? je continue alors je vais utiliser mes tokens Turning Wheel Successful, alors d'abord Find the True yes c'est un IPO donc c'est 8 8 on va dire 8 hein bien entendu ok ok nous accédons à du coup IPO on accède à Popup et on accède à Resistor ok donc il n'y a rien là-dedans on va cliquer ça un coup oh Rebirth c'est cool j'ai perdu RNGT en plus on va faire un clan Vengeance et on va aller voir dans les archives ça sera peut-être la seule fois où on va run dans les archives d'ailleurs ok c'est un Cortex-Lock qui m'infligerait 2 dégâts réseaux j'ai pas envie de prendre 2 dégâts réseaux donc je vais installer le MK-Ultra Cortex-Lock, c'est 2 d'influence aussi ça le Global Food Initiative et le Quantum Predictive Model on est à 6 points d'agenda on va prendre juste un petit crédit ici là le problème c'est que je vais avoir besoin d'argent j'ai besoin de 1 point d'agenda ouais qu'importe ce que je vaux je gagne en fait c'est juste 0 qui va être 0 va plus servir 0 turn table ne sert plus dans ma main Rebirth forcément est très utile donc je vais le faire je vais Rebirth en Omar il n'y a rien d'autre qui est intéressant ici je pourrais Rebirth en Alice Omar Omar bien entendu on va cliquer du coup on a perdu le Stimac ok on a pas mal de thunes, remorque est-ce que je suis fou ? il a 7 crédits, non je suis pas fou on va pas risquer la partie, il y a de grandes chances qu'on ait gagné donc on va pas la risquer il faut bien penser à Exchange Affirmation même s'il est dans la défausse on l'a vu, ah les 2 sont dans la défausse c'est pas trop mal, oula il est revenu là, il a fait piocher crédit IPO du coup il y a 2 IPO, 2 hedge fund, 3 standard procédure ok on va mettre un petit coup de 0 délicace share gumbel on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça il a beaucoup d'argent, j'ai peur de me faire punir au tag en fait j'ai vraiment peur de me faire punir au tag et comme j'ai dit je pense que la partie est quasiment gagnée donc pourquoi risquer autant je pourrais juste tanker le dégât du Cortex Lock non c'est plus qu'un dégât réseau donc ça fait pas très mal il reste 2 Black Orchestra dans le deck qui continuent à piocher ok il installe quelque chose est-ce qu'on ferait pas un petit coup d'Omar d'abord le 0 je pense ok le Black Orchestra qui est dans la main on va prendre l'argent, on va faire Omar Fire ok on a perdu Maxwell, c'est bien dommage qu'est-ce que ça pourrait être ? ça sera un run R&D du coup find the true en premier, oui c'est quoi ? c'est un pachinko, ok RNG key, yes on va guess 1 et on fait quoi ? on gagne 3 crédits ? on pioche 2 cartes ici on va gagner 3 crédits plutôt un token turning wheel du coup je pourrais aller forcer le reste du Data Raven ici j'ai pas de quoi passer le Data Raven en fait je pourrais faire un token turning wheel sur le R&D euh sur l'HQ, ouais allons faire ça allons faire un token turning wheel sur l'HQ je pense pas avoir peur de ce qu'il y a là ok c'est juste ça ok on accède à Resistor un token turning wheel fait perdre un peu d'argent mon adversaire s'il score il descend encore un peu en argent ok il protège les archives protège le HQ un petit crédit un petit coup de 0 et on a pas chopé le Black Orchestra c'est bien dommage on va y retourner quand même parce qu'il a que 6 crédits en fait il est pas si bien que ça au niveau de l'argent même s'il Rez ouais ça peut être quoi ? ok bandwitch euh... de toute façon j'ai pas le choix vas-y si j'ai moins de dégâts ok j'ai perdu MKUltra un autre pachinko euh... on va payer 2 crédits cette fois-ci par contre ça trigger bien c'est bizarre euh... euh... successful run sur euh... ah mince j'ai oublié faut que je les utilise euh... trop tard euh... find the true c'est quoi ? c'est un 15 minutes ok euh... oui bah on va dire 2 et on va gagner la partie là-dessus gg euh... euh... le euh... clan vengeance qui a fait énormément euh... mal à mon adversaire euh... c'était incroyable j'ai chopé euh... un Global Food et un Quantum Predictive Model comme ça alors mon adversaire voilà c'est ça euh... le problème que je vous parlais avec des glaces de positionnement c'est que mon adversaire a mis un temps fou à setup des glaces de positionnement qui au final n'ont quasiment rien fait de la partie parce que c'était trop tard euh... donc par exemple le Data World Data World c'est euh... lorsque je le rends compte je dois payer 3 crédits ou prendre un tag le pourquoi je paye 3 crédits et je prends pas un tag alors déjà c'est parce que euh... 3 crédits et un tag c'est pareil hein soit je paye 3 crédits directs soit euh... je clique et je paye 2 crédits pour retirer euh... un tag donc au final c'est à peu près équivalent mais en général on va préférer payer les 3 crédits parce que derrière il y a 4 seules routines arrêter le piratage si le runner est tagué donc en fait si je suis pas tagué bah mon contre-fiche de Data World ça coûte 6 arès c'est 8 de force mais si je suis pas tagué bah j'ai juste besoin de payer 3 pour le passer donc euh... je m'en foutais complètement d'être tagué là c'était clairement un euh... un Data Raven euh... quand je le rends compte je dois soit prendre un tag soit jack-out euh... donc euh... Data Raven plus Data World c'est super fort mais il faut les placer donc euh... voilà forcément et euh... il avait le Pachinko également qui arrête le piratage uniquement si le runner est tagué alors c'est une glace qui a euh... c'est une barrière qui a que 1 arès mais qui a 4 de force c'est super violent mais il faut que le runner soit tagué donc là ça lui servait à rien de l'arès parce que bah il y avait pas de... il y avait pas de... de tag hein donc euh... si j'étais pas tagué j'avais pas besoin de break la... la glace et euh... bah bandwitch par contre celle-là était embêtante pour moi parce qu'elle coûtait 0 arès à la 5 de force code get, j'ai pas trop mon breaker de code get mais même de toute façon ça coûtait trop cher à passer pour un tag euh... qui fait que je prends un tag mais si le run est successful je retire ce tag donc euh... lorsque je suis ici le run est successful avant que j'accède aux cartes donc je perds le tag donc du coup ça marche pas pour quantum predictive model si je dis pas de bêtises attention on est pas à l'abri mais il me semble euh... le data ward qui était ici ne servait à rien encore une fois ça me faisait juste payer 3 crédits je sais même pas pourquoi il la reste en fait je sais même pas pourquoi il la placer là c'était vraiment une manoeuvre désespérée le cortex lock euh... bah c'était pas là qu'il fallait le mettre c'est pas ici qu'il faut mettre un cortex lock euh... le cortex lock c'est bien en début de partie en fait quand le runner a pas beaucoup de programme installé puisque ça peut faire un létal et euh... bah c'était... non j'ai trouvé mon MKUltra assez rapidement mais honnêtement je jouais absolument pas autour de cortex lock donc en début de partie ça aurait pu vraiment me faire très très mal euh... mais euh... ça a quand même au final pas marché donc voilà c'est plein de glace qui sont positionnés euh... à positionnement justement et que si il y a pas la condition qui est euh... rencontrée enfin un mythe euh... et ben ça sert à rien je veux dire qu'il a payé 6 crédits pour que je paye 3 crédits à chaque fois que je dois passer la data ward le pachinko euh... ben ça a beau être une 1-4 pareil il faut qu'il y ait un tag donc ça sert à rien en début de partie là où on veut avoir des cartes qui coûtent pas très cher à reste euh... oui c'est 4 crédits à passer alors oui euh... paperclip le passe pour 3 là pour le coup je le passais pour 2 parce qu'il y avait que 2 suboutines et que je réduisais la force des glaces que je rencontre de 1 et en plus de ça j'avais un badpub donc euh... ben je le passais pour 1 crédit le pachinko donc euh... voilà pachinko c'est pas pour rien que vous l'avez jamais vu cette carte c'est parce que elle est assez nulle de toute façon toutes les glaces de positionnement sont assez nulles euh... data ward je pense que vous l'avez vu quelques fois parce que c'est une carte qui est quand même très forte en light game surtout quand elle est placée derrière un data raven par exemple c'est suffisamment fort pour être joué et surtout il y avait une méta qui jouait data ward avec euh... je sais plus comment ça s'appelle un truc qui transforme la glace en barrière en plus de ses autres types bon là les barrières plus barrières ça reste barrière hein... et qui lui donne en dernière subroutine arrêter le piratage donc là tu sais une arrêter le piratage donc euh... ben là il faut break du coup à travers la data ward et là tout de suite ça coûte plus cher euh... voilà c'est tout je voulais jouer un deck corporation mais comme j'ai dit tout le monde jouait des decks euh... corporation ce soir donc j'ai pas pu euh... ah bah non les private mais j'ai pas pu jouer mon deck corporation donc c'est pas grave on se retrouve demain ah purée maintenant il y a un rodeur on se retrouve demain pour une vidéo où je vais jouer euh... un deck corporation spoiler je vais jouer HB euh... j'espère que ça vous aura quand même plu malgré que c'est la troisième partie qu'on fait avec ce deck je l'aime plutôt bien le deck au final hein... et euh... ben je vous dis à demain à plus, taito